Le rêve de beaucoup, devenir le leader des consoles de jeux vidéo. Actuellement, seul Nintendo, Sony, Microsoft se séparent vraiment le marché, les autres projets de consoles censés révolutionner le milieu ont bidé plus ou moins violemment. Mais à l'approche du nouvel ère, certaines entreprises espèrent pouvoir s'incruster réellement dans la bataille. Tous les constructeurs, ou presque, l'ont dit, le futur du jeu vidéo est au streaming. L'avenir est de pouvoir jouer avec la plus simple des machines au plus détaillé des jeux, le tout en passant par des serveurs partout dans le monde. D'ailleurs, que ce soit Microsoft avec le Xbox Game Pass, ou encore Electronic Arts avec son Origin Access, pour ne citer qu'eux, tous proposeront bientôt une plateforme pour jouer à des tas de jeux en illimité directement depuis le cloud. Il faut dire que cela a plein d'avantages, plus de grosses machines à acheter, et la possibilité de jouer à des tas de jeux pour un simple abonnement mensuel. Bref, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec Google ? Et je vais y revenir, maintenant que vous comprenez que l'on est dans un virement dans le monde du jeu vidéo, je peux vous annoncer que oui, le géant Google bosse lui aussi sur sa console. Alors non pas une machine de guerre comme la PlayStation 4 ou encore la Xbox One, Toute mon explication au début était justement pour dire que cette fameuse console, dont c'est pas grand chose pour le moment, marcherait avec du streaming. Visiblement, l'idée est de proposer un petit boîtier se connectant à Internet, et avec ainsi un abonnement, nous aurions accès à divers jeux, plus ou moins puissants. Ces divers jeux tourneraient ainsi sur des serveurs très loin de nous. Mais plus qu'un boîtier, Google va plus loin. Ils imaginent carrément une plateforme accessible partout, jouable depuis n'importe quel ordi, directement depuis le navigateur Google Chrome. Ça peut sembler fou, mais au final, pas tant que ça. En tout cas, techniquement parlant, c'est possible. Imaginez-vous très bientôt jouer au nouveau Battlefield depuis un ordinateur à 200€, c'est quand même ouf. Surtout qu'en partant de ce constat-là, on peut même imaginer décliner l'option sur mobile, et j'en passe. Par ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais ce projet porte pour le moment le nom de Yeti. Bref, c'est encore très vague comme annonce, mais c'est une putain de bonne idée, même si pour le moment, une bonne partie de la population n'a pas la connexion adaptée. Car oui, pour faire tourner un jeu si puissant avec le cloud, la fibre, ou pas loin, est quand même préférable. Soyons honnêtes, Yeti ne débarquera pas la semaine prochaine, et autant ça ne débarquera même pas du tout. Mais c'est plutôt l'idée qui peut s'annoncer comme le futur du jeu vidéo, pouvoir jouer à n'importe quel jeu depuis n'importe quel support, vous y croyez ou pas. Moi perso, un peu. C'était Mathéo, ciao tout le monde.